Bonjour Batambang, par cette belle après-midi ensoleillée, fin d'après-midi, je me dirige en fait au Batambang Santo, au quai de montagne de près à 20 km à côté de Batambang, pour assister à un envol de chauves-souris, bon c'est pas les gros chauves-souris qu'on a à Phnom Penh, mais c'est assez impressionnant, il y en a plusieurs milliers, vous allez voir il y a d'autres choses intéressantes à voir juste à côté, donc je ne vous en dis pas plus, je suis en route, donc une route un petit peu plus encombrée que quelques véhicules, donc c'est la route de Pailin, Pailin, dernier fief de Yengsari, de la frontière thaïlandaise, je sois d'environ à 10 km de Pailin, 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 nous arrivons à l'entrée de la montagne à Batambang Santo, on va s'arrêter pas très loin, et attendre l'envol des chauves-souris, alors effectivement c'est pas mal organisé par rapport à la dernière fois, je vois de plus en plus de bousses pour boissons, il va y avoir un petit marché de nuit, je pense que ça attire quand même beaucoup beaucoup de monde, donc on va se garer dans les parages et puis on va attendre tranquillement, gentiment, que la nuit tombe, et que les chauves-souris sortent de leur entrain. Ce qui est intéressant en fait ce sont ces statues qui sont gravées dans la montagne, donc ils ont commencé il y a quelques années et le travail continue, vous avez un Bouddha que je vais vous montrer sous petit peu en drone, et voilà donc juste à côté vous avez ce trou béant qui est l'envol des chauves-souris, donc tout à l'heure à la tombée du jour. Donc je vais me diriger vers ces sculpteurs qui sculptent depuis pas mal de temps maintenant cette statue de Bouddha géante. Voilà donc évidemment de près comme ça, ça semble un petit peu compliqué pour voir les belles formes et les bacs que vous avez sur le Bouddha, évidemment les images en drone seront beaucoup plus simples. bouddha géante et Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, donc j'arrive devant la grotte où des milliers et des milliers de chauves-souris viendront s'envoler tout à l'heure. Petit break, je vais me poser avec tout le monde. Je vais prendre une boisson ou deux, histoire d'eux. Un peu de flotte, quelques sodas, une bière éventuellement, car c'est bien mérité. Et on va attendre tranquillement que la nuit tombe. Il est 5 heures, je pense que l'envol des chauves-souris aura lieu dans une heure. Donc, pour vous, ça ne va pas faire une heure, ça ferait une minute. C'est parti. C'est parti. Voilà, vous pouvez voir en fait que l'attraction attire de plus en plus de monde. Parce que maintenant, tout est bien organisé. Il y a de plus en plus de chaises, d'endroits où se poser, manger, grignoter, boire un verre. Et donc, tout le monde attend l'envol des chauves-souris qui a lieu ici, dans à peu près 50 minutes. Voilà, à vous les studios, comme au spectacle à l'ancienne. On attend tous changements sur nos petits sièges. Hello ! Et la petite demoiselle qui me dit « Hello, yes, mienne ? » Ok, au cône. Voilà, oui, parce que là, ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas un jus de fruits. C'est « Fitchfuckoff », la journée a été longue. Donc, je bois une petite bière, je trinque avec vous. Je vous dis à tout de suite pour le show, pas plus. Alors là, les gars, c'est un peu rock'n'roll, là. Qu'est-ce que je vois, là ? Ça commence maintenant, ça commence vachement plus en avance que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, nous avons un décollage assez fluet, quand même. Ce n'est pas rock'n'roll, d'habitude, il y en a quand même beaucoup plus. Et d'habitude, c'est quand même à la nuit tombée. Donc, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Bizarre, bizarre, bizarre. Donc là, du coup, je suis niqué avec ma caméra. Là, c'est clair et net, on ne va rien voir. Donc, je vous mettrai d'autres images que j'avais prises il y a deux ans. Quand j'étais venu pendant le Covid. Parce que là, c'est vraiment la cata. Voilà, donc moi, je prends les gens qui prennent les chauves-souris en photo. Parce que les chauves-souris sont trop loin. Bon, on a quand même pu apprécier une magnifique statue de Bouddha. Oui, donc en général, sur ce genre de vidéo, on appelle ça quand même un fail. Il y a des chauves-souris. Elles ne sont pas nombreuses, nombreuses. Et puis, le problème, c'est que c'est un peu trop fluet. Mais quand même, 5h15, bizarre. D'habitude, c'est quand même à la tombée de la nuit que tout le monde part. Donc, voilà, écoutez, je vous joins quelques images. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501